Je suis invité dans le cadre du programme professeur invité de l'école des hautes études en sciences sociales de 10 janvier jusqu'à 10 février sous la proposition de M. Paolo Dorico. Mes thèmes de recherche sont l'histoire et la littérature byzantine et une approche anthropologique et sociologique de la société byzantine. Ma dernière publication est un livre en coédition sur la narratologie à Byzance. Les sujets de mes interventions portent sur le rapport entre droit canonique et droit séculier à Byzance. Cela veut dire le rapport instauré entre la légalité de l'État et l'égalité de l'Église. On va examiner une série de textes capitaux pour bien comprendre ce rapport conflictuel. Lorsque je suis venu en France, il y a 15 ans, Paris était au centre de la recherche historique mondiale. L'école était à l'avant-garde de cette recherche pour une nouvelle histoire. J'aimais beaucoup la manière française d'approcher l'histoire médiévale et ancienne. Et j'ai cherché une école, l'école en fait, qui pourrait m'aider à penser l'histoire byzantine sous les mêmes lignes de pensée. C'était une expérience de vie, j'étais jeune aussi, c'était une expérience de vivre dans une ville comme Paris et de faire mes études dans une école comme l'école des hautes études en sciences sociales. Ce qui m'a apporté l'école, c'est ce que je suis en fait. Des horizons ouverts dans la pensée, les goûts pour les sciences sociales et le besoin de mêler dans ma pensée philologique ou littéraire l'aspect anthropologique dans la recherche. Je suis Pablo Dorico, directeur d'études à l'UHSS. Je suis, disons, le byzantiniste de l'école. Je m'occupe surtout de rapports entre la littérature, la production littéraire et la société à Byzance. Et c'est justement dans ce cadre que j'ai proposé d'inviter messieurs Messis parce que son sujet intéresse fortement les étudiants. Je vois que nous continuons à travailler dans la même direction dans le sens que nous voulons, essayons d'étudier comment la littérature qui n'est qu'une représentation dans notre société tout en représentant les sources historiques dont nous disposons est essentielle pour comprendre le monde byzantin. Pour moi aussi, c'est une occasion d'approfondir nos rapports scientifiques et de faire quelque chose de nouveau dans la direction de l'étude du droit byzantin. Voilà, je suis tout à fait étonné de cette direction que tu as prise qui est très bien et nécessaire. Et là, tu as démontré vraiment de comprendre le cœur, disons, des discussions au niveau historique. Est-ce que, justement, le rapport entre droit séculier, droit canonique nous apporte de nouveaux horizons, de nouveaux horizons ? Est-ce que la littérature, comment elle est filtrée à travers le droit canon, ça enrichit notre connaissance de la société ? Je crois que oui. Et je pense vraiment que les étudiants que tu connais d'ailleurs, parce que tu étais toujours mon bras droit dans la préparation de leurs mémoires et leurs thèses, que nos étudiants, j'ai dit nos étudiants à tous les deux, effectivement, tireront le plus grand avantage de ta présence ici. Et moi, je vais traiter la question de la légalité à Byzance comme, pas comme juriste, parce que je ne suis pas un juriste, mais comme un littéraire, en voyant l'aspect littéraire des lois et aussi leur impact social et anthropologique. Et aussi anthropologique, parce que n'oublions pas que tu as dédié une grande partie de tes activités à l'étude du genre. Ton livre, qui a été publié chez nous d'ailleurs, sur les eunuques, c'est une démonstration tout à fait claire. Ta thèse, également, portée dans cette direction. Et c'est justement l'étude des sources, et donc l'étude de l'écrit, qui est à la base de ta réflexion. Je pense que, de quelque façon, j'étais partiellement à l'origine de ce parcours, mais tu l'as développé d'une façon incroyable en dévenant ce que tu es aujourd'hui, l'un des meilleurs chercheurs de la nouvelle génération. Parce que je trouve aussi ici à l'école, qui est le centre de l'interdisciplinarité, une ambiance qui permettait les recherches vers la direction anthropologique et sociologique. Oui, il faut dire bien que l'école, justement, est différente des autres institutions, grâce à ses études, au croisement de différentes disciplines. Et effectivement, c'est l'école qui nous a donné toute cette richesse. La prochaine publication sera la traduction en français, avec les commentaires, de tous les corpus canoniques byzantins. C'est un travail de longue haleine qui va prendre des années. On va commencer par la publication du premier volume qui concerne un concile le plus important dans l'histoire religieuse byzantine. C'est le concile d'Intrullo. Le livre est déjà préparé et il sera publié dans les éditions du César et de l'école. Ce projet de publier dans notre collection, dans la collection que je dirige, les dossiers byzantins, qui est devenu une collection point de repère dans les études byzantines. L'idée de publier ces volumes avec un corpus homogène de tout ce qui a trait au droit canonique à Byzance, au droit de l'Église, c'est un gageur majeur, je le sais, mais je pense que c'est quelque chose d'extrêmement utile. Ça coûtera beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts, beaucoup de patience, mais nous y parviendrons. vidéos byzantins, même si tu as prêts à Rechts-Réunir, tu as dans les éditions du César. il y a une entretenu, tu as bris à la face, tu as bris à la face, tu as bris à la face. Sous-titrage FR ?